Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Frérot, l'émission où on discute et on mange des choses qui sentent bon et moins bon. Aujourd'hui, un invité de marque, on essaye de faire ça depuis longtemps, je suis avec, mesdames et messieurs, Cyril MP4. Non, enfin, je vais manger ton fromage maudit. Ça fait longtemps que t'en entends parler, ça fait très longtemps qu'on en parle. Je vais mourir. Tu as vraiment le plateau le plus explosif de la série. J'ai des descriptions, tu vas avoir même le fromager qu'il a envoyé à Adip, jamais testé, jamais vu, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on va se faire des petites anecdotes que toi, tu vas nous donner. D'habitude, j'en donne, mais là, on change un petit peu le format parce qu'à un bout d'un moment, moi, j'en ai plus. J'ai fait le tour. On en a beaucoup en commun. On en a beaucoup en commun, donc c'est ça qui est cool. Et puis, j'ai quelques petites questions à te poser. Il y a des petits défis. Combien je gagne par mois ? Ouais, si tu peux dire maintenant, comme ça, les gens vont se barrer. Et vous le saurez à la fin de cette vidéo si vous regardez tout, peut-être. Il est fort. Donc là, on va pouvoir découvrir une facette un petit peu. Ben oui, parce que c'est ça qui est trop cool, c'est que toi, tu parles très rarement de ça. J'ai vu qu'il y avait un rôle libre de Zach Nani que je n'ai pas regardé parce que je ne voulais pas me spoiler ou quoi, mais qui date d'il y a 3-4 ans. Et si je ne me trompe pas, c'est un peu la dernière fois qu'on t'a laissé parler longtemps. C'est vrai que très peu d'interviews, mais plein de choses à raconter. Donc, on verra ce que ça donne de temps en temps. Ben voilà, ça fait plaisir. Là, on est là pour se poser. Prenez votre petit mug. On va rester à un petit moment devant ce fromage quand même. Non, le moment où on va taper dedans, t'inquiète. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Odoo, qui a aussi sponsorisé les derniers épisodes et j'en parlerai un petit peu plus tard. Merci à eux. Et avant de dévoiler la planche, juste un petit merci à Logitech qui m'a fourni des nouveaux micros. Ah, c'est Logitech. Ils sont partout. Ils ont racheté Blue. Ah, ils sont partout. Ben oui, donc c'est la nouvelle gamme. C'est le Blue Sona qui est un micro qui est vraiment très, très chouette, qui annule les vibrations, qui a une qualité de son extrêmement très, très bonne. Enfin, ça s'entend là. On a eu des petits soucis de son sur le dernier épisode. Donc là, ils m'ont aidé à step up un petit peu le setup. Ah ! Mec, tu sais que ça fait genre des mois que je n'ai pas bu ce vin. Parce que je n'en ai plus. Je le savais. C'est un peu con. Moi, j'ai tout vendu. J'ai oublié d'en regarder. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est que tu as sorti ton vin. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. Oui, c'est ma bouteille. C'est ta bouteille. C'est ma bouteille. C'est ta bouteille. Eh ben, à la vôtre. Ah tiens, monsieur. Merci de venir jusqu'ici. Merci à toi pour cette belle tablée. Eh ben, écoute, tu n'as pas encore eu ce qu'il y a là-dessous. Oui, c'est vrai. Très bon, très bon. Ah oui, ça me fait du bien. Ah là, là, il ravit les papilles. Attention le cadavre. Ça sent vraiment... Alors, bon. Tu as une odeur ? Je ne l'ai pas. Moi, là, je ne l'ai pas actuellement. Ce n'est pas une odeur qui est forcément appétissante, mais allons-y. Oh, c'est joli. Alors, celui du milieu, il m'effraie. Oh, celui-là, il est énorme. Mais ça, ce n'est pas du fromage. Là, c'est un caillou. Alors, visuellement, le plus problématique, ça, c'est du bris. Mais c'est du bris. Ah ouais, donc moisi de l'extrême. Non, en fait, il n'est pas moisi, c'est du bris noir. Mais pourquoi tu ne prends pas du fromage normal ? Alors, la petite histoire, parce qu'il faut quand même... Tu prends du chaussée aux moines. Je t'explique d'où ça vient, parce que quand même, c'est assez exceptionnel. Ça fait depuis trois épisodes maintenant, c'est le quatrième, que Christophe Fromager, qui a été vice-champion du monde de fromage, ça existe. Et il m'envoie à chaque fois, c'est... Enfin, ce n'est pas ses meilleurs, il ne vend pas ça. C'est de l'art, là, en fait. Là, il a une boutique, lui, où il vend des trucs normaux. C'est une très belle boutique. Et ça, c'est des trucs qu'il a mis trois mois de côté, en moyenne. Mais mec, ça sent vraiment très fort, là. Pour aller au-delà de ce que le client normal demande. Là, il a des trucs que lui n'a jamais testés. Mais c'est cofessible, là. Tu vois, j'en ai un bon goût, quand même. Mais celui-là, tout à l'heure, j'ai gratté. Il y avait du champignon partout, j'ai tout gratté. Je ne suis pas spécialement fan de fromage. J'aime plutôt les fromages doux, plutôt les fromages moelleux, coulants. Donc là, clairement, je ne vais pas m'y retrouver. Mais je suis très curieux de goûter du fromage comme ça, du fromage d'artiste. Du fromage d'artiste, oui. Mais quoi qu'il en soit, l'auteur, pour le moment, ne me dit rien qu'il vaille. Mais on va y aller. Pour te dire, j'en ai acheté deux en plus pour toi. Tu m'as demandé de prendre des trucs un peu plus doux. Ça, c'est un peu pour toi. Donc le 1, c'est celui-là. Je l'ai reçu sous champignon. D'accord. Et du coup, au nez, j'ai les notes de nez et de bouche, toujours, pour le petit plaisir. C'est lui qui me les a fait. Au nez, il m'a dit, teint, laurier, foin sec. Foin sec ? C'est ce qu'il y a de plus gentil. Et à la bouche, caprin, minéral, savon de Marseille. Ça sent bon. C'est bon. En fait, ça apparaît. C'est celui qui avait l'air le plus... Ah, c'est vraiment heureux l'engout. Ah, il y a vraiment le teint. Le teint, le laurier. T'as le teint, le laurier ? Ah ouais. Moi, j'ai un mélange que j'aime bien, mais je ne suis pas capable de discerner. Oh, mec, le vin, mec. Ah, le teint, c'est terrible. Par contre, il pique sa mère. On va, du coup, partir sur la première anecdote que tu vas nous offrir. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Eh bien, c'est super. Eh bien, écoute... Tu vas la découvrir ensemble. C'est ça qui est génial. Un truc peut-être que tu n'as pas raconté, peut-être qu'il est plus récent. Il y en a une où c'était aux Zvalbard. Oui. C'était la fois où on est partis en voyage avec Mike Horn et son équipe. Donc, il y avait ses filles, il y avait Julien, il y avait Maxime, Amixem, le grand JD. Et sur les premiers jours, on va sur le glacier pour s'entraîner. Donc, on est au courant que, voilà, il y a des règles à connaître. Si jamais il y a un ours polaire, on a un pistolet à fusée éclairante. On a une arme à feu, voilà, qu'on ne va pas utiliser, mais c'est plus... C'est plus même sommation, des tirs de sommation. Si l'ours, il te charge, alors tu fais des tirs de sommation et tout, c'est que vraiment, il a la dalle, en fait, et que quoi qu'il arrive, il va vouloir te bouffer. On arrive sur le glacier et puis là, on va, en fait, pour s'entraîner avec les piolets sur la glace, etc. Une fois qu'on a fini cette journée, tu sais, quand tu arrives dans un truc comme ça, au début, tu es impressionné en mode, waouh, on est sur un glacier, Oswaldbard et tout, c'est fou, on ne connaît pas. Puis au bout de 6 heures, c'est chez toi, quoi. C'est ta maison. Tu t'habitues vite. Tu t'habitues vite. L'humain s'habitue vite. Tout le monde prend ses daises, on sort le drone, on film, on ne fait plus trop gaffe, tu vois. Donc, puis on est avec Mike. Donc, lui, pareil, il est dans son jardin. Lui, s'il pouvait être en tongs. C'est ton papa qui veille sur toi et tu sais qu'inconsciemment, tu suis le move. Et donc, on se promène. Donc, c'est Mike qui a de quoi nous protéger. Sauf que là, on décide de repartir sur le bateau. Soit ce n'est pas dans la vidéo. OK. Ce n'est pas expliqué dans la vidéo. On est exclu, du coup. Oui, exclu. On descend du glacier, on commence à se séparer. Et Mike prend les devants, donc il va vraiment vite, tu vois. Il va bien l'avant. Et puis, comme moi, j'aime bien aller vite aussi, sauter, courir et tout. Donc, je le suis, tu vois. Donc, je vais avec Mike et on s'éloigne du groupe, tu vois. Donc, derrière nous, il y avait plus Antoine. Antoine qui aime bien réaliser, qui avait une règle et tout. Donc, lui, il est beaucoup plus long. Il prend son temps, il filme. Donc, il est tout derrière. En fait, on est très loin de lui. OK. Sans s'en rendre compte, à un moment, on se dit, oh, on a un petit peu. Alors qu'à un moment, vous êtes censés quand même rester ensemble. Qui est fait, à la force des choses, genre, il est très, très loin, quoi. Il est vraiment loin. Genre, s'il se passe un truc, c'est foutu. Genre, on est beaucoup trop loin. Donc, le groupe se sépare. Puis, en plus, on est dans les glaciers. Donc, tu as un petit peu les cratères. C'est dangereux. Tu peux glisser, tu peux tomber, tu peux te faire mal. Donc, mais Mike est serein, tu vois. Et puis, on a le bateau au loin sur l'eau. Donc, on commence à tous se séparer. On attend un peu. Pas de nouvelles. On se dit, ils vont arriver, tu vois. Ah oui, genre, t'arrives quelque part. Et oui, ils ne sont pas en vue. Bah, c'est des glaciers, tu vois. Et c'est des rochers. Donc, en fait, tu ne vois jamais l'horizon vraiment. Sauf quand tu montes. Alors qu'il y a des crevasses, que ça peut se casser aussi. Non, parce qu'on est vraiment en bas du glacier. Donc, les crevasses, ça va. Les crevasses, elles sont vraiment au-dessus. Et puis, en plus, en face de nous, il y a les glaciers. Il y a des morceaux de glace, en fait, qui se décalottent. Donc, là, on regarde ça. Puis, on est un peu en mode. Ah, c'est trop bien. On regarde ça. On ouvre un plateau là. C'est stylé. Et là, on part avec tout le monde. Mais ils ne sont pas encore revenus. C'est là, ils sont revenus. On monte avec tout le monde sur le Zodiac. On part. Et là, qu'est-ce qu'on voit juste derrière nous ? Un ours polaire. Qui vous suivait. Qui nous suivait peut-être. Qui était là, en tout cas. Qui était là. Et il faisait sa sieste. Donc, en fait, il n'avait pas faim. Ok. Il n'avait pas faim. Il avait un collier. Et il était donc suivi. Oui. Mais techniquement, nous, on n'était pas censé être là. C'est du sauvage. Je veux dire. Enfin, tu donnes tes coordonnées. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui suivaient le tracé des ours. Mais ils ne sont pas là. Est-ce qu'il va croiser des types d'intervention ? En fait, ils suivent ces mouvements. Tu vois, selon les mois, toute l'année, etc. Mais du coup, c'était juste. Si cet ours avait eu faim. Il aurait sans doute mangé quelques copains. Ah putain. Mais ce n'est pas celui sur les rochers que vous avez capturé ? On a été le filmé. Et tu vois qu'il est vraiment très calme. En fait, il fait sa sieste. Et un ours qui veut dormir, il dort. Il fait sa sieste. Il s'en fout du reste. Par contre, un ours qui a la dalle. Il peut te sentir à des kilomètres à la ronde, en fait. Et il va te rusher. En fait, toi, tu avais Mike avec le fusil et les trucs pour se défendre. Mais eux n'avaient rien du tout. Ils étaient loin. Mais il aurait pu jeter sa caméra. Il aurait pu se défendre sa caméra. Non, mais Mike aurait fait des tirs de sommation. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Mais c'était quand même chaud. Techniquement, il ne s'est rien passé. Mais si tu y réfléchis bien, c'était quand même chaud. Si tout se coordonnait comme il faut. En fait, jamais tu te dis, à aucun moment de ta vie, tu te dis Oh, il y a un ours polaire à côté. Tu te dis, non, l'ours polaire, il est forcément loin. Ce n'est pas les situations communes. Et non, en fait, vraiment, on monte dans le bateau. On sort juste derrière le rocher. On fait, ah, mais il y a une ours polaire. Et l'ours polaire, il fait 2 mètres. Ce n'est pas un petit chien de... Oui, mais c'est dans ce genre de situation où tu oublies le danger constant qu'il y a. Et tu ne te fais pas gaffe. Mais à chaque fois, on fait pareil. En fait, on se le dit là. Et la prochaine fois, on refera la même chose. C'est que tu n'es jamais... Mais après, ce qu'on apprend aussi, c'est que dans ces voyages-là, de toute façon, quand tu vas dans du sauvage, quand tu vas dans du wild, je ne vais pas dire que c'est normal, les choses comme ça, tu vois. Mais ça arrive tout le temps, en fait. Tu vois, ça arrive tout le temps. C'est juste que là, on était... Le vrai problème, c'était plus nous, en tant que vidéastes, on était hyper à l'aise, quoi. Oui, et puis pas assez concentré sur votre truc, mais pas du tout sur les alentours. Et puis pour le coup, c'était assez improbable qu'un ours soit là. Oui, il n'y en a pas des tonnes. Sur cette zone-là, oui. OK. Ça a surpris tout le monde, ouais. OK. Eh bien, sympa. Merci pour cette petite anecdote. Tu as mérité une attaque. Oh ! Nouveau fromage ! New challenger ! Nouveau fromage, mais avant qu'on le dévoile, je vous propose le petit encart sponsorisé par Odoo, et après, on passe à la petite dégustation d'un truc assez extrême. Et oui, comme le dernier épisode avec Amixem, cette vidéo est sponsorisée, elle aussi, par Odoo, qui nous aide à financer ce genre de projet, de concept, qui coûte cher à faire et qui prend beaucoup de temps, donc c'est hyper important. Je le remercie encore de nous suivre là-dessus. Odoo, c'est quoi ? Eh bien, déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous, puisqu'on va parler d'outils qui sont pratiques. Odoo, c'est une entreprise basée en Belgique qui vous propose une flopée d'applications pour votre entreprise. Ça va de créer un site web, on va en parler juste après, à tout simplement faire une boutique d'e-commerce, à gérer votre facturation, à gérer votre personnel. Il y a des applications à l'appel, il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier service que vous prenez chez Odoo est gratuit. Vous pouvez choisir une application, la première que vous allez utiliser, qui sera gratuite, donc par exemple un site web, et on sait à quel point avoir une vitrine en ligne, c'est important de nos jours. Donc si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo qui vous fera bouger. Et en plus, créer ce site web, c'est hyper simple, avec leur builder intégré, il y a un système de drag and drop, ça va tout seul, en quelques minutes, ça peut être fait. Vous avez un nom de domaine offert pendant un an. Et la différence aussi, c'est que vous n'avez pas le nom du builder attaché dans l'URL, comme sur plein d'autres concurrents. Et honnêtement, ça fait beaucoup plus pro, et c'est hyper important. Et ça va parfois plus loin que juste la première application gratuite, puisque par exemple, si vous choisissez une application comme l'e-commerce, Odoo vous offre aussi les applications qui sont inhérentes à l'application e-commerce, c'est-à-dire par exemple, facturation et création de votre site web. Ah oui, en plus, ils sont tellement sympas que pour la nouvelle année, ils m'ont envoyé des petits gâteaux. Donc franchement, je vais en goûter un avec vous. Après tout, on est dans un programme où on parle de bouffe, je me permets, petit biscuit au spéculoos belge. Bref, merci à eux de m'envoyer des gâteaux et de financer ce genre de concept. Vous pouvez donc grâce à eux que vous créez un site web dès aujourd'hui gratuitement via le lien en description. Enfin, je compte sur vous, finissez d'abord l'épisode et après allez vous créer votre site web. Et on repasse tout de suite à l'épisode. Numéro 2, ça se rejoint, la tour du manteau. Honnêt, saucisson, salaison, foin sec, bouche, sapinette, biquette, fleur séchée. Une biquette, c'est quoi ? Une petite chèvre. Une biquette, vraiment, littéralement ? C'est quoi, c'est un goût de biquette ? C'est comme si tu dises goût chaud. C'est quoi, c'est un goût de biquette ? Je pense le goût du cul d'une chèvre. C'est sorti d'un pie, mais bien longtemps. C'est ça, le biquette. Alors, ça, c'est le plus fort. Ça, c'est un des plus forts. On monte tranquillement, gars. Il n'y a pas de... La croûte fait partie de l'expérience. Ah, un peu fort. Ah, ça, c'est un peu fort. Très bien. Toi, tu te régales. C'est marrant. C'est sûr que c'est une vraie saveur particulière. Tu vois, c'est pas une saveur que je peux retrouver... On voyage. Ouais. On n'est plus à Angers, là. Non, c'est sympa, mais... Les pâtures des Pyrénées, les petits tchèques... Tu vois, je ne me verrais pas manger plus qu'un curry comme ça, quoi. Tu veux goûter un petit plus doux ou tu veux... Moi, je suis chaud de... Ouais. Un petit plus doux ? Ouais. Est-ce que je te propose un petit truc à la truffe ? Bah, tu veux me le proposer depuis tout à l'heure ? Tu vois, j'ai envie de le goûter. Ah ouais, ça, ouais. On est sur de la brebis. Ah, je me la retrouve plus. Brebis truffée. Ah ouais. Bah, ça, c'est très bon. Ça, c'est mon préféré pour le moment. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'achetais à Capron. Ah ouais, 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 mais... Après, je ne suis pas du tout... Non, mais je sais. On est sur une expérience. Là, on est sur un truc que personne ne fait. Avant d'enchaîner, j'ai envie... Mais il y a des gens qui le savent, donc on va la faire courte, mais ça fait quand même un peu plus longtemps que ces fromages qu'on se connaît, mais j'ai relevé tout à l'heure, je l'avais fait avec Maxime, ça faisait 7 ans, mais toi, c'est encore plus vieux. Toi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça fait depuis 2000... Fin 2011. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler comment ? Parce que je trouve ça marrant. On la fait courte, parce que je sais qu'il y a des gens qui... Mais je trouve ça drôle. C'est vraiment The French Sniper 66, ça plaît-il. Oui. Tu faisais des tutos d'éditing. C'est à travers la vidéo, quand même, qu'on s'est connus, à travers l'éditing sur Sony Vegas. Juillet 2011, les premiers tutos. Oui, juillet 2011, et en gros, moi, je me lançais dans le montage. Donc toi, t'avais déjà commencé avant moi. Ça fait un an, peut-être. Donc toi, t'étais déjà plus expérimenté. Et moi, je commençais vraiment et je voyais que tu savais bien monter et que tu connaissais des effets. Attends, un extrait de 5 secondes qui resitue à ce moment-là ce que c'était. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Donc on va s'occuper de la transition à ce moment-là. Le bras qui arrive et le reste qui apparaît. Oui, en soi, c'était très bien. Et moi, j'étais en mode, ok, lui, il est confirmé. Tu vois, j'ai dit, ok, lui, il est à se confirmer. Et du coup, j'avais posé un commentaire. Je t'avais demandé une transition particulière. Tu me mets un commentaire sur ma chaîne. Sur ta chaîne, oui. Ça existait. Parce que pour ma vidéo que j'étais en train de monter, je voulais une transition de terminale, je me souviens de ça, de terminale, qui passe de terminale à high-rise. Et du coup, tu l'as fait. J'ai fait le tuto. Et je ne l'ai jamais fait. Oui, cette transition au final, parce que j'avais changé le montage. Le bâtard. Donc ça ne sert bien à rien. Si, il y a au moins 300 personnes qui l'ont vu et qui ont kiffé. Et du coup, après, moi, j'ai lancé ma team. Et c'est toi qui m'as envoyé un message en mode, hé, tu lances ta team. C'est vrai. C'était fin de... Tu n'as pas une place. Et puis moi, comme je savais que c'était un très bon éditeur et qui aussi était un bon joueur en FFA, que je n'avais personne en FFA, je dis bah ouais, vas-y, on rejoint la team. Et du coup, on a rejoint la team. Et ensuite, on a fait la Paris Games Week. Un vlog. Là, on s'est... Là, on s'est catastrophique. Ton vlog. Ma première journée avec mon caméscope. Ah ouais. La première journée avec mon caméscope parce que nous, on filmait dans des jeux vidéo, en fait. Donc c'est quand même différent. Donc là, là, il filmait avec une vraie caméra un caméscope. Mais vraiment, le vlog est catastrophique. Mais pour l'époque, encore une fois, en fait, ça n'existait pas les vlogs, vraiment. J'ai un poil globe depuis. Un poil. Je suis parti du plus bas. Mais ça n'existait pas. Donc en fait, on ne faisait pas trop gaffe. Pour nous, la vraie vidéo, c'était sur Call of. Ça, c'était accessoire. Il y a beaucoup musicaux. Et ensuite, on a continué à se parler. Et puis après, très vite, c'est venu l'envie de voyage. Donc voilà, ça date un petit peu. On n'est pas tout jeune. C'est partie des anciens. Ouais, attends. Là, on est dans le vieux du vieux. On pourra parler de YouTube après parce qu'en vrai, on a vu passer tout. On en a vu monter, on a vu tomber. Voilà, voilà, voilà. J'ai envie de taper dedans avant d'entendre une... Ouais, j'ai envie de... Moi, je suis dedans, là. Le sous-main-train, c'est celui-là. Au nez, cire d'abeille, cierge d'église, purin. Ouais, purin, mais... J'ai payé pour ça. Cire d'église. Cire d'église. Bouche. Je cite, le fromager qui est vice-champion du monde, je n'ai jamais goûté un truc pareil. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Il n'y a pas de suite. J'aime pas. Oh là là, l'intérieur. Non, il n'est plus bon, là. C'est vrai que la couleur... C'est celui-là qui pue. Non, mais il y a un problème. Normalement, un aliment qui pue, tu ne manges pas. Non, sauf le fromage. Waouh, santé. Ah, tu as vraiment mangé, là ? Ah, moi, je veux... Non, mec, ça sent vraiment très fort. Ça m'a piqué la lèvre. Je suis appelé l'hévegère, c'est top. C'est le siège d'église. Bah, goûte un petit bout. En vrai, c'est vraiment... Non, en vrai, c'est intéressant. Moi, j'adore les trucs très forts. Je suis une machine de guerre là-dessus. Oh. Ah, waouh. Étonnant. Mec, trop bizarre. Ça me vient. Mais non. J'aime pas le jou. J'allais dire, attends. Mange là, tu tiens. On va voir les figues. Mec, j'ai tellement un petit bout. J'ai tout gommé, moi. Enchaînons. Petite question. C'est quoi un petit peu la vidéo qui t'a le plus marquée ou peut-être qui t'a rendu le plus fier et ou qui te donne les meilleurs... Enfin, ou sur laquelle t'as les meilleurs souvenirs. Allez, celle qui te rend le plus fier. Ça, c'est important. C'est un truc qui est vraiment différent. En général, des fois, les gens sont là en mode « Ah, j'ai retenu cette vidéo et c'est pas forcément... » Ça peut être des vidéos hyper anodines qui nous rendent fiers. Enfin, pour les gens, tu vois. Waouh. Mec, c'est qu'il y a près de 1000 vidéos sur ma chaîne. Bah oui, je sais. C'est vraiment tout fier. Au pire, dans les dernières. En vrai, pour moi, les plus belles vidéos sont les premières. Ah ouais. C'est les plus innocentes. C'est celles où il y a un vrai... Une vraie éclosion créative, tu vois, chez un ado, quoi. Donc pour moi, les vidéos Call of Duty sont les plus belles. Ah ouais. Parce que, en fait, à cette époque-là, on dépensait de l'argent pour créer. On n'en recevait pas. Ah bah non. Et à aucun moment, on s'est dit qu'on allait en gagner, tu vois. À aucun moment. C'était juste de la pure expression de passion. On avait des outils ultra primaires. Genre moi, par exemple, je faisais du montage sans prévisu. Je savais pas ce que je montais. Je montais à l'oreille. Cette phrase... C'était une image minute, tu vois. Enfin, je voyais rien, quoi. Ça lagait. Donc je devais attendre, je devais patienter. Je devais faire manuellement pour voir à peu près si c'était raccord. Et du coup, quand tu regardes mes vidéos, les premières, des fois, tu vois que... Il y a des loupés. Il y a des loupés, tu vois. Mais je ne pouvais pas le savoir. Du coup, je le savais. Comme je vérifiais pas, à l'époque, je faisais le montage, à poster, tu vois. On n'avait rien. On avait des vieux HD PVR qui étaient branchés sur une télé. Même des DAZL. Il y a des DAZL. Il y avait vraiment, genre littéralement, je pense, une dizaine de câbles. Quinzaine de câbles bizarres comme ça et tout. Je ne connaissais rien. YPRPB. Tu connais ça, des câbles composants, là. En fait, c'est vraiment genre... À ce moment-là, où je me suis un peu découvert. À ce moment-là, où je me suis exprimé. Et à ce moment-là, où j'ai pris mon indépendance, mais totale, quoi. C'est-à-dire, pour la première fois de ma vie, je créais tout de A à Z. Ce n'était pas l'école qui me disait de faire ce projet. Ce n'était pas mon club de sport qui me disait de faire ça à tel jour. C'était moi, littéralement, tout seul, qui avait décidé ce jour-là d'allumer mon HD PVR, d'allumer mon PC, de poster un truc sur Internet et de voir ce que ça donne. Surtout à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait rien sur Internet même. Il y avait vraiment très peu de choses. Genre, on est un truc... C'est vrai. C'était vraiment genre... Aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui t'inspirent. Mais à l'époque, il n'y avait pas de... Il y avait quand même des références, tu vois. Il y avait des références américaines. I-Rips, I-Grease, des trucs comme ça. Oh putain. T'as sorti des fossiles. C'est des vraies légendes, tu vois. Ces gens-là, c'est vraiment des gens qui avaient, mais littéralement, 10 ans d'avance sur la création de contenu sur Internet. Vraiment. Et moi, le jour où j'ai vu ces vidéos-là, il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau où tout a changé. C'est une vraie révélation, tu vois, que je n'avais pas forcément eu à voir, littéralement, parce que tout me provenait. Tu vois, ma passion du football venait de mon grand frère, de ma famille, de mes amis. C'est des choses assez classiques que tu vois autour de toi et que tu reproduis et que tu tombes dedans facilement. Les films, pareil. Même les jeux vidéo, au final, tu vois. Mais juste le fait de créer des vidéos sur les jeux vidéo, tu vois, c'était mon truc à moi que j'avais créé. J'avais empilé mes petits livres du collège, tu vois, genre, il y avait l'avare, j'avais mis l'avare, j'avais mis mon dico et tout, j'avais mis une petite caméra et je filmais ma télé, tu vois. Juste une séquence dans ma tête. Mais parce qu'on n'avait pas d'autre truc, genre, je ne savais même pas que ça existait à un trépied, tu vois. Je n'avais pas les moyens, je ne savais pas. Donc ouais, je dirais que c'est ces vidéos-là quand même qui ont bâti tout ça. Après, il y a plein d'autres vidéos, bien sûr, qui ont fait évoluer, mais c'est vraiment là où, avec le recul, je me dis, ok, c'est pas facile non plus d'un côté, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est stylé d'être, faire des vidéos et tout, les gens qui marchent un peu. À l'époque, c'était vraiment, tu étais le geek dans ton coin et les gens ne comprenaient pas du tout et tu étais vraiment dans ton délire total. Et en fait, il fallait vraiment y croire et être passionné par ce que tu faisais pour continuer, parce que moi, je n'avais personne dans ma classe qui faisait, il y en avait qui jouaient un peu. Je me rappelle, il y en a, tu as ta chaîne, tu as 35 abonnés. Ah ouais, super. Genre en mode, dégage. Ouais, à cette époque-là, par exemple, mon rêve ultime, mais quand tu sais, tu te parles d'un rêve ultime, c'est ultime. C'est pas le rêve réaliste. Mon rêve ultime, c'est d'avoir 5000 abonnés. Ah, je croyais que j'allais dire 10K, je croyais maintenant 5. Après, ça a été 10K, puis après 100, puis après 1 million. Mais 5000, à l'époque, c'était énorme. C'était énormissime. C'était énormissime. Pour resituer, je me rappelle exactement ce chiffre à l'époque, en 2012, quand on se côtoyait sur... Il y avait 4 chaînes YouTube, 4 chaînes YouTube, qui avaient plus de 1 million d'abonnés, dans le monde. Ah oui, dans le monde, j'ai joué en France. Mais 4. En France, il n'y avait rien. Il y avait à peine 100 000 quelque part. Donc en fait, c'était énorme. 50 000, t'étais un vrai créateur et t'existais dans le web et t'avais une vraie audience. J'ai pas eu ce parcours. Tu vois, je verrais jamais la victime en mode c'était mon échappatoire et tout, parce qu'en vrai, moi, j'ai eu une enfance assez joyeuse. À l'école, j'avais plein de copains, je faisais du sport, je faisais du foot. Une bulle à part, c'est une bulle que tu crées. Et je suivais un petit peu le flow de tout ça. Mais quand je faisais du jeu vidéo, quand je faisais mes vidéos, en fait, j'étais vraiment moi. C'était l'expression créative. C'était pas... C'est pas parce qu'on me disait qu'il fallait faire du foot parce que j'étais un garçon et que le foot, c'est trop bien que tous mes copains jouaient au foot et du coup, je jouais au foot. En fait, le jour où je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était faire les vidéos. J'ai tout arrêté et ça a été vraiment le meilleur choix de ma vie. Et personne ne me l'a jamais dit. J'avais 14 ans et je me suis dit... Et je me suis pas dit parce que je veux en faire mon métier, parce que je vais gagner ma vie. J'en savais rien. J'étais juste en mode non, mais ce que j'aime juste faire, en fait, littéralement, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est ça. C'était mon texte sur Call of, c'est de faire des vidéos. Et puis quand tout le reste, que les cours te saoules, c'est le seul truc où tu t'éclates. Ouais, à fond. J'avais pas la même... Enfin, mon approche, moi, c'était aussi que j'étais un peu le mec très lambda qui est un peu le... Sympa, mais pas très populaire, alors que sur les réseaux... Ah oui, t'avais une double identité. Moi, j'avais des gens qui me criaient quand ils tombaient sur moi dans un lobby, genre les petits gamins et tout. Et en fait, du coup, je pense que ça me redonnait une confiance que j'avais pas dans la vraie vie. J'avais aucun talent à côté. Et du coup, c'était le seul truc où j'étais vraiment bon. Et du coup, ça marchait. Je sais pas. Je pense que ça me boostait et ça me donnait encore plus envie de... Ouais, c'est marrant. Mais ouais, moi, tu vois, c'était pas ça. Ok. C'était encore différent. Ouais, toi, justement, c'est ça qui est cool. C'était encore différent, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai autant tryhardé parce que j'avais rien à prouver, en fait, à part à moi-même. À l'école, je disais pas que je faisais des vidéos. Je parlais... Mais je parlais du fait que j'étais un gamer, que je kiffais ça. Et moi, j'embarquais mes copains, tu vois. Et la super et tout, c'est tous mes copains. J'allais au collège. Moi, je faisais des propagande. J'étais en mode, vous devez jouer aux jeux vidéo, les gars. C'est incroyable. Ouais, moi, j'étais déjà... En fait, j'y croyais déjà, ce truc, tu vois. J'étais pas en mode, il faut pas que je parle trop du fait que je joue aux jeux vidéo. Moi, je kiffais ça. Je trouvais ça normal, en fait. Pour moi, il n'y avait aucun souci. Et puis, même à cette époque-là, on me disait, pourquoi t'arrêtes le football ? Je disais, parce que je voulais jouer à GTA 4, tu vois. Et je n'en avais rien à foutre. Ouais, je n'en avais rien à foutre. Les gens n'étaient pas contents. Mais aujourd'hui, personne ne comprenait. Mais vraiment, tout mon succès, ils viennent là. Mais GTA. Genre, ouais. Enfin, c'est même pas que l'offre, toi, c'est que j'étais en plus. Ouais, si j'avais pas arrêté le sport, le foot, pour vraiment me consacrer à GTA 4, tu vois, et à comprendre le jeu, c'est génial. Mais j'en serais pas là aujourd'hui. Ok. Mais c'est juste le fait d'avoir écouté un peu son cœur et ses envies, tu vois. Et de pas forcément se mettre la pression en disant, il faut que ce soit mon métier, il faut que j'aille de l'argent. C'est juste, c'est mon hobby. C'est faire kiffer. Ouais, je fais ce que j'aime. Et sortir. Moi, j'aime bien GTA, en fait. GTA. Simplicité. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué plus récent ? Peut-être, je ne sais pas, une vidéo, un projet depuis le Covid, à 3-4 ans, tu vois, max ? Bah, c'est vrai que quand je fais des docu, quand je fais des vlogs, j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'exprimer et je trouve que c'est l'intérêt. Et du coup, j'aime bien le faire plutôt que de faire du divertissement pur. Tu vois, de juste faire rire les gens, c'est plus trop mon truc. Mais il faut y ajouter une dimension en plus, quoi. Ouais. Ouais, ou en moins. Oui. Tu vois, ou en moins. C'est vrai que c'est différent. C'est différent et j'aime bien parce que moi, à traverser un peu... En fait, ce que j'ai compris avec le temps, il y a très peu de gens qui sont comme ça. Mais moi, en fait, à travers la création, je suis très égoïste. Ok. C'est-à-dire que je crée vraiment ce que j'aime en fait pour moi principalement dans un premier temps et je le partage ensuite. Tu vois ? Et tu vois, il y a des gens qui vont vraiment créer du contenu pour faire kiffer les gens, pour les divertir. Tu vois ? Et ils vont se faire chier. Et j'avoue, moi, je n'ai pas du tout ce mood. Mais toi, tu veux te kiffer, quoi. Moi, je veux d'abord vivre un truc fou et à travers ça, faire rêver les gens et partager des choses. Tu vois ? Mais ça part un peu de moi, tu vois, mine de rien. Après, peut-être un peu moins maintenant, mais à la base aussi, les gens suivent une chaîne YouTube parce qu'ils suivent quelqu'un et ils te suivent toi pour ce que tu fais et ce que tu aimes faire. Donc, ça marche. Oui, mais ça, c'est une vision très ancienne de la création de vidéos sur Internet. Aujourd'hui, YouTube, ce n'est pas ça. Genre, vraiment. Il y a beaucoup moins ça. Oui, mais plus du tout même. Tu prends le top 10. Qui fait des vidéos passion ? Je veux dire, c'est très bien, mais il faut juste l'assumer. En fait, tu vois, YouTube, c'est professionnalisé. YouTube a évolué. Les créateurs aussi. On n'a plus 18 piges, tu vois. Et moi, quand je regarde le top 10 des créateurs, je vois des vrais animateurs, je vois des vrais producteurs, je vois des mecs qui bossent, je vois des mecs qui proposent des vrais trucs, qui divertissent littéralement les gens. Mais ceux qui prennent le plus de plaisir, c'est ceux qui sont derrière l'écran. Tu vois, c'est les abonnés parce que les contenus sont fous. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas des trucs de fous. Bien sûr qu'ils kiffent. Mais c'est différent. Ce n'est pas le but premier. C'est le but, c'est de faire kiffer les gens et de créer un truc de fou et toujours aussi même d'augmenter les tailles de prod, d'augmenter les tailles de projet. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas non plus comme ça que tu te fais kiffer simplement. Mais c'est un tout. Mais c'est juste que moi, je me retrouve moins dans ce format-là. Vous savez, je me vois moins animateur, pur et dur. Comme par exemple, je ne sais pas, si tu veux voir beaucoup plus loin, YouTube prend quand même un chemin très similaire au divertissement télévisuel, un virage qui a pu prendre des TF1, des M6 et tout. Et en fait, moi personnellement, quand je pense à un animateur télé, à quel moment il s'amuse ? C'est un vrai taf. C'est un taf de fou furieux. C'est des gars qui ont du talent et qui sont très forts et que je respecte énormément. Mais je me dis, c'est con parce que moi, j'ai commencé YouTube en fait juste en marrant. Et genre, je n'ai pas forcément envie de le perdre. Pourtant, si je veux faire du gros contenu, si je veux divertir des foules, si je veux être ambitieux, je risque de moi rire. C'est ça le truc, c'est beaucoup des cas très stériles et très... Tu vois, tu prends... Maxime, il s'éclate, tu vois, tu prends... Tu s'éclates dans ce truc, mais c'est toujours essayer de trouver un truc gros, toujours faire un truc plus... Bien sûr, il y a vraiment une dimension professionnelle différente et un enjeu différent quand tu vois derrière. Les enjeux qu'il y a, que ce soit de... C'est énorme. C'est énorme, mais c'est respectable à ce truc. C'est pas le même chemin. Mais c'est un chemin qui est différent. C'est pas la même approche. C'est un chemin qui est différent. Moi, je sais qu'il me parle moins. C'est un peu... Ça ressemble un peu à l'axe qu'on a pris pour la Namibie, le petit Texas. C'est qu'au final, le but, c'est de montrer qu'on peut faire un truc stylé à trois, quoi. Puis c'est nous qui avons vécu 100% des choses. On a tout vécu, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que la vidéo, elle est forte. C'est pas parce que je sais monter, tu vois. C'est parce que je partage une émotion que je vis sur le moment. Et en fait, l'émotion que j'ai en créant cette vidéo, en la vivant, mais aussi en la montant, les gens, ils l'ont aussi en la regardant, tu vois. Parce que c'est hyper personnel. C'est assez profond, mine de rien. Et ça, moi, je trouve ça génial. C'est moins mainstream, on va dire. Ça s'adresse peut-être à une communauté plus fermée parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se prendre trop la tête non plus. Il y a plein de gens qui ne perçoivent pas ça non plus. Mais ça s'adresse aussi peut-être à une communauté plus intéressante, tu vois. Ok. Moi, du divertissement aussi, j'en ai fait et j'adore toujours me marrer, tu vois. En fait, je n'ai pas envie de perdre cette chance incroyable qui est d'être, entre guillemets, un YouTuber et de vivre des trucs fous, d'aller aux quatre coins du monde. Et ça, pour moi, c'est quand même la base, tu vois. Tu as fait un choix qui est de faire des fois moins de choses ou de partir, en fait, dans même... Bon, même sur ta chaîne, des fois, c'est un peu... Excuse-moi, c'est un peu le bordel dans la ligne édito, t'es en mode... On sent que tu fais des fois des trucs juste pour te faire kiffer et qu'il y a plein de formats différents alors qu'il y a des gens qui seraient dit bah, même moi, je le fais. Ok, dans ça, faut le têcher, même si j'adore, bah, tant pis parce que ça rentre pas dedans et toi, tu gardes quand même même si des fois, ça te joue à ta perte aussi des fois un petit peu. Ça fait partie de ma stratégie. Oui, mais il y a des gens qui seraient là et me disent ah non, ça fait ça, ça fait moins de vues, je peux pas, tu vois. Alors que toi, tu bosses, enfin, t'as des gens qui bossent pour toi et tout, que ça dépend, enfin, tes revenus aussi dépendent de ça, de se dire bah, je vais faire moins de vues mais je vais faire plus de trucs qui me font, qui me passionnent et... Mais ça t'empêche, du coup, c'est une vision qui, entre guillemets, par exemple, tu vois, je pense que quelqu'un comme Maxime, il peut pas se permettre ça parce que Sachet est tellement énorme, son projet est tellement gros, il a tellement de responsabilités que tu peux pas en fait. Bah, il est un peu coincé dans son propre... Et ça veut pas dire qu'il va pas faire des projets de ouf, ça veut pas dire qu'il va pas kiffer mais ça reste une autre approche. C'est plus contraire. Et par contre, c'est... Ça sera le grand gagnant, tu vois. Mais j'avoue que moi, je suis pas... J'en suis pas à ce stade-là et je pense que c'est aussi pour ça que je m'entends super bien avec Max, c'est qu'on est complémentaires, on a des visions qui sont un peu différentes et parfois, on peut collaborer ensemble et chacun apporte un peu son ADN et sa pierre à l'édifice donc c'est méga intéressant, tu vois, d'avoir des gens qui ne pensent pas forcément de la même manière que soi parce qu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a à tort. En fait, c'est juste deux façons de faire différentes et des objectifs différents. Et chacun peut plus des idées chez l'autre. Ouais, carrément. Ok, c'est beau. C'est l'heure de révélation ou fromton. Oh, révélation ou fromton. Alors, j'ai une question un peu tricky, peut-être que tu vas me dire je m'embranle, je réponds et peut-être que tu vas dire je m'embranle, je réponds et je participe au challenge aussi. Donc, c'est-à-dire soit je réponds, soit je prends du fromton. C'est ça, en sachant que ce n'est pas un fromton présent sur la planche. Ah ouais, le vrai piège. C'est quoi ça ? C'est du fromage, je vois un peu. Ça, c'est une poubelle, c'est un fond de poubelle, ça, je reconnais. Voilà. Mais je serais curieux quand même de savoir si je peux sentir. Ça ne sent pas si mauvais. Ça sent moins fort que ça. C'est costaud quand même. La vidéo qui t'a rapporté le plus cette année, déjà c'est et ça t'a rapporté combien ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas énorme. Bien évidemment, quand on connaît les charges qu'il y a à l'entreprise et tout parce que comme ça, ça paraît énorme. Tu pourras nous dire qu'il y a un nombre de gens qui sont à toi. Mais là, c'est une vidéo. En fait, généralement, pour bien comprendre, ça va être plutôt les formats longs. La rémunération sur YouTube n'est pas tant une question de vue, mais plutôt une question aussi de contenu et de durée. Donc là, par exemple, c'est pas du tout mon contenu qui avait le plus de vues, mais c'était le contenu le plus long et c'était la vidéo qui d'ailleurs revient en base. Tous les Call of Duty ont une seule vidéo. Sérieux ? C'est ça ? Ouais. Et c'est plus de... Attends, attends, j'ai un autre dîner. Combien de vue ? 1,4 millions. 40 minutes. Ouais, je dis 10 cas. Même pas. Je pense que c'est 9. C'est énorme. Ah bah voilà. À chaque fois, moi, je trouve ça pas énorme du tout et la dernière fois, c'était la même réaction. C'est énorme, mais c'est 1,4 millions. Je pense que le watch time, il doit être de 15, 20 minutes. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Pas pour une vidéo d'une belle journée comme ça. Ouais, c'est pas... Enfin, c'est bien, mais ça me paraît pas... En vrai, tu mets le salaire du monteur, tu mets moins mon application. Ça dégage, c'est mort. C'est pas énorme. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai un business model comme... En fait, comme j'ai fait le choix, c'est un des gros handicaps, comme j'ai fait le choix d'avoir du gaming, du voyage, de l'IRL, du divertissement. C'est... Mon AdSense comprend rien. YouTube sait pas trop comment me vendre. Même professionnellement, c'est très compliqué de me vendre sur quelle marque tu vas faire. Donc moi, mon business model est vraiment basé vendre vraiment de trucs à mes abonnés, tu vois. Genre, tu sais, à l'époque où tout le monde faisait des t-shirts, des machins. J'ai toujours refusé. Et je suis toujours dit, moi, mon argent, je vais le gagner moi-même, en fait. Et je veux pas vendre des babioles à mes abonnés pour créer des vidéos, en fait. C'est mes vidéos qui vont me rémunérer. Je bosse pour ça. Donc je vais pas recréer un produit derrière pour faire mes vidéos. Puis c'est en plus pour vendre des trucs aux gens. Ils ont pas besoin d'acheter des trucs. Ils ont juste besoin de regarder des vidéos. Donc je leur demande un petit peu de temps. Regardez l'intro de 60 secondes sponsorisées. Et pour le coup, ça, c'est pas une vidéo qui est sponso. Mais c'est des très bonnes vidéos. Et puis c'est incroyable de pouvoir gagner 5000 euros en jouant, en plus, quand on en parlait, Call of Duty. Bah ouais, pour le coup, ça revient aux sponso en plus. Ouais. Donc ouais, 2022, c'est ça. Donc après, j'ai pas fait de gros, gros, gros projet en 2022. J'ai pas fait de grosses, grosses, grosses vues. Globalement, c'est entre un million et deux millions. Par contre, en ads perso, c'est-à-dire en sponso et tout, j'ai bien bossé. Oui, ça, je... Bon, pour en reparler du business model, ça va arriver dans la prochaine... Ouais, 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 j'ai pas tout de dire. Dans la prochaine rubrique, on veut chaque euro, tout à l'euro près. En attendant, moi, je vais me prendre une belle lampée de ça. Parce que, bah, écoute, moi, je... Oh, la texture ! Wow ! Bon. Exceptionnel. Ah ouais ? Ah, moi, je me... Ah, c'est incroyable. Oh ! Alors, je tape les ombres. Mais non ! Ah tu... Mais il pousse l'intérieur. C'est un tour. Il est heureux, c'était du riolé, le mec. Goûte un... Non, mais goûte... Juste un tout petit bout. Goûte un petit bout. C'est vraiment très bon. Mais, mais, j'ai donné la réponse. C'est une arnaque. Non, mais les gens, ils jouent. C'est super bon. Waouh ! Ah ! Trop bizarre. Ah ! Ça s'appelle la couronne lochoise. Feutre, marqueur noir, white spirit, pneu. Mais tu sens le marqueur, par contre. Tu sens le marqueur. Imagine, là, t'entends le... Ah ouais. Question numéro 2. C'est quoi l'évolution du business model de Super Connard, puis Cyril MP4 ? Ouais. C'est quoi un peu, ouais, le business model ? Enfin, qu'est-ce qu'il était avant ? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Parce que, bah, c'est vrai qu'on s'y perd. Il y a du gaming, il y a du voyage, il y a des prods. J'aimerais bien voir la vie des gens. Comment on me perçoit les gens ? Bah, ouais, de ouf ! Parce qu'en fait, mais moi, j'ai des potes, en fait, genre, ils te connaissent que par du gaming et du coup, ça fait moins sérieux. Ah, lui, il fait du gaming, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, bah, t'es un de ceux qui se fait presque, franchement, le plus chier à faire des trucs un peu plus quali qui vont en plus moins marcher et tu le sais d'avance. Mais, donc, c'est quoi un peu, comment ça marche ? Le business model. Ouais. En parlant du business model, mais le business model qui est aussi intrinsèquement lié au modèle de production. Ok. Et le modèle de production, ça a toujours été de, pas d'aller à contre-courant, mais de, justement, me foutre un peu de la vie des gens. Genre, littéralement, je me suis toujours foutu de la vie des gens. J'ai jamais fait ce qu'on m'avait dit de faire. Ok. Encore une fois, ça rejoint, et c'est pas par prétention, ça rejoint juste le fait de se dire, moi, je sais ce qui me plaît, en fait, plus que toi. Donc, oui, par exemple, les gens me disent toujours, mais fais plus de vlogs ou fais plus de machin, fais plus de ça. En fait, non, parce que moi, j'aime bien cette sauce, tu vois. J'aime bien cette recette de tous ces styles. Depuis que je crée des vidéos, de toute façon, j'ai toujours été confronté à la vie des gens. Je me suis toujours pris, mais pas méchant, mais toujours pris des gens qui comprennent pas, des gens qui vont critiquer ou qui vont dire tu fais que du gaming et tout, mais non. Et les gens qui sont là pour du vlog, ils comprennent pas le gaming et les gens qui sont là pour le gaming comprennent pas les vlogs et tout. Donc, j'ai tout le temps été dans une espèce de moule où les gens, ils sont en mode qu'est-ce que tu fais et tout, fais comme les autres. Bah non. Et du coup, c'était pour ça aussi, du coup, j'avais ce pseudo super connard qui a été créé quand j'étais ado. Oui, dur à porter. Très dur à porter, mais pas quand t'es ado, du coup, parce que quand t'es ado, c'est génial, c'est trop drôle. Quand j'ai commencé YouTube, c'était trop drôle. C'était génial. Salut, c'est super connard. Prépare-toi à regarder une vidéo plus déchire. Alors, si t'as dit qu'il y a du tout, c'est quoi ce que la gagne, clique sur chaîne. Parce que du coup, j'étais un peu l'outsider. J'ai arrivé avec mon humour à moi, ma vision des vidéos et ça marchait bien et ça faisait marrer tout le monde et c'était trop cool. Puis après, tu grandis et puis après, t'as 20 pieds, maintenant, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et les marques, c'est compliqué pour les marques des fois de bosser avec un mec qui s'appelle... Bah alors non, parce que j'ai une anecdote sur ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours été passionné par le fait de travailler avec les marques. Genre littéralement. Pas pour l'argent, parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, moi, je suis passionné par les jeux vidéo. Depuis que je suis tout petit, j'ai des posters Xbox sur mon mur. Depuis que je suis tout petit, j'ai des posters Activision, Call of Duty. Donc c'est vrai que moi, dans mon approche, c'est un truc qu'on m'a souvent critiqué pour ça, de fait de beaucoup bosser avec les marques. Mais pour moi, c'est une vraie fierté, c'est un vrai objectif. Ce n'est pas forcément un truc de vendu, ça peut être une belle collab. Mes premières expériences, c'est ce qui m'a fait me lancer sur YouTube, c'était de bosser avec EA Games, je suis allé dans leur studio, j'ai bossé sur Battlefield, j'ai bossé sur NetForce Speed, il y a mes logos dedans, je suis dans le générique, je suis dans les crédits. C'est vrai, je me rappelle. Je suis dans les crédits des jeux, parce que j'ai participé à mon échec. Dans les jeux auxquels tu jouais ? Oui, auxquels je jouais avant. Et puis, parfois même, j'étais payé pour ça. Mais je m'appelais Super Conard. Donc, si tu joues à Battlefield, si tu joues à NetForce Speed, le reboot, il y a Super Conard dans les crédits du jeu. Enfin bref, il y a plein d'histoires folles comme ça dans les jeux vidéo, Square Enix, j'ai fait plein de trucs qui sont assez fous. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que j'ai changé de pseudo pour faire plus d'argent. Mais je n'ai pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin pour faire de l'argent, c'est d'être connu en fait. C'est d'être irremplaçable. Et en fait, l'anecdote, elle est simple. C'est quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé à bosser avec des marques qui étaient effectivement assez ouvertes, mais qui surtout n'étaient pas ouvertes d'esprit parce qu'elles bossaient avec Super Conard. C'est qu'elles avaient une bonne visibilité sur leurs résultats et leurs performances. Et elles savaient que bosser avec Super Conard, c'était un très bon bet à ce moment-là. C'était un très bon pari. Littéralement, parce que j'avais vraiment une très grosse audience et que tout le monde dans le gaming me suivait. Donc, j'ai bossé avec ces premiers studios. Et puis, un jour, je vais à l'E3. C'était aussi une partie de mes rêves. Et moi, mon but, c'était de bosser avec tous les studios, de les rencontrer. Je voulais savoir qui était derrière, comment ils bossaient, pourquoi. C'était le premier, E3 ? C'était un des premiers, ouais. C'était peut-être le deuxième. Ah, mais le tien, c'était ton premier ? Ouais, à ce moment-là, pour cette anecdote, c'était le deuxième. Ah oui, d'accord. avec différents créateurs. Il y avait Diablo X9, etc. Moi, j'étais le petit nouveau. Déjà à l'époque, quand tu dis, il y avait Diablo X9. Et en gros, je me pose. Et vraiment, à un moment off, il y a le gars d'Xbox, donc le directeur de Xbox, qui me regarde et me dit, de toute façon, toi, on ne bossera jamais avec toi. Genre, assez vénère, tu vois. Alors que moi, je suis un Xbox fan, tu vois. Genre, j'ai grandi avec Xbox. Et le gars, il me dit ça. Et franchement, je ne réagis pas trop et tout. Je dis, mais pourquoi ? Et du, parce que si tu appelles le super connard et tout, ce n'est pas un bon CD, on ne pourra pas bosser avec toi. Pas marketable. Ouais. Et je lui ai dit, bon, on verra. On verra ? Confiant, ils sont confiants. Ouais. Mais sans prétention, quoi ? Je dis, ok, ce n'est pas grave, on verra. Et en fait, un an plus tard, je fais 4, 5, 6 OP par an avec Xbox. Et j'étais passé par Xbox US, j'étais passé par Xbox Europe. Au final, après, quand ils ont eu les retours, Xbox France a dû bosser. On peut faire un effort. Elle a dû bosser avec moi. Ouais. Parce qu'en fait, t'étais obligé. Enfin, je veux dire, si tu voulais faire une OP dans le gaming en France sur YouTube en 2015, c'était clair. T'étais obligé de passer chez Super Conard. Et du coup, j'ai bossé avec Xbox. Donc, effectivement, à long terme, en termes professionnels, peut-être que ça aurait pu me porter défaut de m'appeler Super Conard. Mais en soi, en l'état, ce n'était pas du tout un problème et je pouvais faire de l'argent. Et puis surtout, c'était méga rentable. C'est tout l'inverse que j'ai fait. Changer de pseudo en pleine montée de carrière quand tout le monde me connaissait sur le pseudo Super Conard. J'avais fait des grosses collabs, des gros projets et tout. Et que je dis, je change de pseudo. J'étais le premier en France à le faire. Je change de pseudo. Je me suis tapé genre à des gens qui râlaient, qui m'insultaient et tout. Tu me rappelles, on l'a fait ensemble ce changement de pseudo. Et il y a des gens qui pensent encore que je l'ai fait par avidité, tu vois, genre. Bah non, au contraire. C'est tout l'inverse. Après, c'est un changement qui est créatif, tu vois, de se dire, en fait, je savais que je voulais faire des vlogs, je savais que je voulais faire aussi un peu de docu, je voulais faire des clips, machin. Donc oui, effectivement, dans la boucle, il y a aussi les marques. Mais c'est pas que ça, en fait. Je vais paraître hyper orgueilleux, mais je vais pas dire que j'étais le roi du pétrole dans le gaming, mais presque. Moi, je ne bossais même pas au niveau France, je bossais au niveau Europe, parfois même internationale. C'est-à-dire que je veux représenter la France sur plein de jeux. Tu vois, ça paraît con comme ça, mais en vrai, quand un jeu sortait, si tu veux savoir qui a eu le plus d'exclusivité sur les jeux vidéo en France, mon nom, il est forcément cité, peut-être plus maintenant. Je me rappelle, tous les jours d'avance, tous les sortis. Tous les jours d'avance. Et c'est un des super côtés aussi d'ailleurs, c'est que tu peux jouer à tout en avance, même en bêta. Et moi, j'ai kiffé ça. C'était génial. Et je le faisais, alors effectivement, j'étais payé pour ça, mais franchement, c'était pas énorme. Et je le faisais surtout parce qu'en fait, c'est incroyable. Oui, c'est des OP plaisir, c'est-à-dire souvent si le budget n'est pas dingue, mais personne peut trouver la fierté. Faire une vidéo et dire, bon les gars, aujourd'hui, on joue à un jeu, c'est simple, il est disponible nulle part. Juste, on le découvre ensemble, genre littéralement. Vous l'aurez dans trois mois, mais moi je l'ai... Il y a plein de gens, sincèrement, il y a vraiment des centaines de milliers de gens, et je suis vraiment minimaliste en disant ça, qui ont découvert des jeux vidéo avec moi. Je trouve ça incroyable. Ubisoft aussi pas mal. Ubisoft, Far Cry et tout, c'est des jeux, gros, ils n'ont jamais été montrés, et genre, ils étaient montrés sur ma chaîne. C'est toute la série où j'ai volé le CD des développeurs avec la fameuse idée, avec la fameuse idée intro, j'avais volé le CD, et alors, je m'appelais Super Connard, et pourtant, j'étais dans les papiers, moi j'ai reçu des mails, j'étais dans des books de discussion, du directeur de... Tu regardes les CC, tu fais, oh là là, il y a du... directeur marketing US, de gros poissons, et je m'appelais Super Connard, et les gens en avaient conscience, tu vois, et c'est pas grave. Donc non, il faut changer pour les marques, donc ça, c'était un des gros points sur le business model que les gens n'ont pas trop compris, je pense. Et maintenant, c'est quoi le... ça vient de... par rapport à... t'as plusieurs sociétés, tu vois, t'en as plus... Ouais, j'ai plusieurs sociétés, et là, du coup, je suis en pleine pause pour faire évoluer le truc. C'est une chose que je fais souvent parce que j'ai pas envie de devenir une espèce de parodie de moi-même et tu vois, de tout le temps... Que t'oblige à sortir des trucs. Comme tu dis, tu vois, genre par exemple, les CD, les jeux en exclu, voilà, ça, c'était avant, quoi. Ça, je le fais plus. Faut switcher, c'est pas que je l'assume pas, je suis super fier. Si je pouvais faire ça toujours, je le ferais, tu vois. C'est des phases. Mais c'est des phases. Et du coup, vous faire évoluer les choses, donc là, c'est une pause, je fais une pause de plusieurs mois et c'est pas une pause, genre... c'est pas littéralement un petit peu tout ça. Je me repositionne sur ma stratégie à long terme. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est aussi de faire évoluer un peu ma position et ma façon de faire parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises. J'étais hyper impliqué dans le marché professionnel, on va dire YouTube, France, en tout cas, jusqu'à présent, soit dans le jeu vidéo ou via mon agence et tout. Et les gens ne le savent pas. J'en ai jamais parlé. Les gens ne savent presque pas que je produis des vidéos sur d'autres chaînes pour d'autres groupes, Red Bull, Ubisoft et compagnie. Donc, il y avait plein de trucs comme ça parce que moi, j'avais la sensation que les gens étaient un peu jeunes, que sur YouTube, ils ne comprenaient pas. Moi, j'ai commencé à 14 ans. Quand j'en avais 23 sur YouTube, pour moi, j'étais déjà ce qu'on appelle un senior, entre guillemets. Pour moi, tout était acquis, je comprenais le marché alors que les gens, ils découvraient YouTube, ils découvraient l'influence. Vous êtes payés pour faire des vidéos. Vous êtes payés par Ubisoft pour jouer à Far Cry. Alors pour moi, c'était carrément logique. Aujourd'hui, c'est accepté. Les choses évoluent comme ça et maintenant, je vais pouvoir aussi être plus transparent un peu avec les gens et leur échanger un petit peu plus de behind the scenes de comment ça se passe un petit peu derrière la caméra, quel est mon rôle, quelles sont mes envies, comment est-ce qu'on gère ce business-là, mes différentes entreprises. Mais bon, c'est un plus. Je reste créateur avec des vlogs, du docu et surtout du jeu vidéo. Mais c'est vrai que là, je fais un petit peu évoluer. Je pense que je vais prendre un peu en maturité, que ce soit dans ma création de contenu mais aussi dans ma position. Tu vois, ce sera du contenu un peu plus premium. L'expérience va parler. On va essayer de faire parler l'expérience. Oh ! Enfin, moi, très tôt et c'est pour ça que ça a commencé justement à ce changement de nom avec Super Conard parce que je n'ai jamais fait les choses un peu sur le tas comme ça en mode « Oh, je veux changer d'opseudo. » Moi, depuis que j'ai commencé, en fait, je n'ai jamais cru en YouTube pour être tout à fait honnête. Je n'ai jamais dit « Moi, à 14 ans, je me suis lancé dans les vidéos. J'ai parlé sur moi. » C'est faux. Je n'ai jamais cru en moi. Je n'ai jamais cru en YouTube. Genre, littéralement. Pourquoi ça n'existait pas ? Tu ne pouvais pas vivre ça ? Oui, mais même au début. C'est-à-dire que j'ai choisi d'aller à la fac alors que j'avais, par exemple, 400 000 abonnés en 2014, 2013. Tu as fini ton bac plus 2, je me rappelle. J'ai fini mon bac plus 2, j'avais un demi-million. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 2014, c'est vraiment à l'échelle d'aujourd'hui. Sincèrement, je pense que j'ai 2-3 millions. Donc, tu vois, pour que je me dise et que je crois véritablement en moi et que je me dise « Ok, je vais me lancer. » Je prends mon temps, je réfléchis les choses et j'essaie vraiment de voir à long terme sur le plan business en tout cas. Et du coup, quand j'ai eu ça, en fait, j'allais à la fac. Si tu veux, je gagnais 400 euros avec le Crous sur la première année. La deuxième année, je devais gagner 2000, 2500 euros par mois avec mes vidéos, tu vois. Parce qu'en fait, ça me paraissait tellement genre irréel de me dire « J'étais en mode « Mais Cyril, jamais tu vivras des vidéos YouTube. » Ça a rien rêvé. à la banque ou je vais finir à Jean-Imo, j'en sais rien, mais je vais prendre un parcours. C'est ce pour quoi c'était ça tes études ? Ouais, c'est ce vers quoi je me dirigeais. Et en fait, vraiment, le déclic, c'est lié aussi à ça. C'est ce moment où une agence m'a contacté et m'a dit « Écoute, t'intéresses des marques et on veut t'emmener à l'E3. » Et c'est là où je me suis dit « Ok, genre là, je rentre dans une autre sphère. » Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais vu Diablo X9 partir à l'E3 et en fait, pour moi, c'était irréel. Il y a tellement de distance. Pour moi, c'était juste fou. C'était la fin, en fait. C'était la fin du jeu. C'était la fin du jeu. Et du coup, comme moi, au tout début, on me dit ça, je me suis dit « Attends, je crois que je ne comprends pas un truc là. » Là, je ne comprends pas un truc. Je me suis posé, j'ai regardé ma chaîne, j'ai regardé mes vidéos, j'ai regardé les livres, j'ai regardé les commentaires et tout. Je pense que je pense que je n'assume pas le succès que je suis en train de vivre en fait. Je ne comprends pas parce que ça fait cinq ans que je bosse et que je fais trois mille vues par vidéo et là, j'en fais quatre cent mille. Et genre juste, il faut que je le digère parce qu'en fait, ça n'existait pas à ce moment-là. Même la fame sur les stats et tout, c'était encore un peu lunaire, c'était un peu bizarre. Toi, tu es parti d'agout. C'était un peu bizarre. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit « Ok, je vais juste quand même sécuriser mon back plus deux parce que je ne veux pas me lancer sur YouTube sans avoir un backup derrière, sans avoir un bagage quand même scolaire en études. » Parce que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. Je vois des gens et des mecs sur TikTok qui sont féminis parce qu'ils arrêtent l'école à 16 ans. C'est encore plus instable et que c'est encore plus encouragé cette année. Tu vois que ces gens-là, ils n'ont pas une manque de maturité. Enfin, souvent. Oui, bien sûr. Il y a un manque de maturité. Et en fait, dès ce moment-là, je me suis dit « En fait, c'est simple. J'ai pas mal d'introspection en étant jeune. » Et je me suis dit « Je pense que j'ai une chance qui est incroyable. C'est que je suis heureux pas avec peu, tu vois, mais avec des choses accessibles. » C'est-à-dire que moi, faire des vidéos sur GTA tous les jours, je suis heureux. Et je me suis dit « Ça, je l'ai en fait. Ça y est. Genre là, je l'ai. J'ai 20 piges, je l'ai. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? » Et du coup, ce jour-là, je suis vraiment monté et je me suis déter. Je me suis dit « Ok, je vais me monter une stratégie et je vais vraiment me lancer dans YouTube mais à fond, tu vois. Et je vais essayer d'aller loin, en fait. Genre, littéralement. Et là, ce que je n'ai pas fait depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire de croire en soi, ben là, je vais croire en moi et je vais me lancer là avec les premiers best-of GTA et les délires ultimes et direct, je vais me mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je vais me tirer des balles dans le pied. C'est quoi le risque mais qui peut m'apporter gros sur le long terme ? Faire du jeu indé mettre une facecam. Mais non, genre, fais du GTA, ça fait presque un million de vues alors que quand tu joues à un jeu indé, tu fais 300 000. Ok, ben, je vais faire des jeux indé alors. Et bam, je fais des jeux indé, boum ! Et là, après, en fait, c'est grâce à ça que j'ai persisté, tu vois. Puis une fois que j'ai eu les jeux indé et tout, ok, qu'est-ce qui me ferait kiffer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Putain, je kifferais prendre ma caméra et aller dehors. Ben non, ça ne fait pas de vue, tu ne peux pas le faire et tout. Il faut que tu graisses sur les jeux indé, fais du gaming, c'est ça qui marche. Ok, ben alors, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose. Je vais faire les deux, je vais aller très loin. On a été en Islande et puis après, on a fait nos voyages, on a fait nos vlogs. Et en fait, c'est juste d'avoir une réalité et mon business model, c'est ça. C'est de garder ce cœur de métier que j'aime, qui est de tourner des vidéos dans mon studio, de faire du jeu vidéo, de faire du montage vidéo, de filmer. Et puis ensuite, derrière, de me donner aussi des vrais challenges, des vrais challenges d'entrepreneuriat, de lancer des entreprises, de lancer des projets, de produire, d'écrire pour d'autres boîtes. Et c'est ça, mon business model en fait. Je suis plutôt confiant sur ma communauté et sur le fait de comprendre Internet et de l'avoir dans le sang. Tu vois, je me dis que si tout s'écroule un jour, je suis sûr que je trouverai ma place quelque part. Genre plus petit en streaming ou une petite chaîne, mais ce sera rentable et je serai OK. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit que ça ne sera jamais éternel. Je dis que ça va s'arrêter un jour ou l'autre. En fait, effectivement, Cyril MP4, ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Par contre, mes connaissances, ma gestion de ce marché, mes entreprises, elles vont perdurer. Donc en fait, je n'ai rien à perdre. Oui, parce que tu as évolué au fur et à mesure aussi. Et en fait, je sais que ce marché, aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'en 2012, 2013, tu parlais de YouTube, bon, c'était un peu lunaire. Aujourd'hui, qui peut nier, qui peut remettre en doute la capacité du marché de l'influence à s'écrouler dans les dix prochaines années ? C'est impossible. Ce n'est juste pas possible. où il faudrait un krach boursier monumental. On a l'impression de t'arriver en haut et en fait, ça va continuer. Si ça, ça s'écroule, vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. On aura d'autres problèmes. En fait, tu arrêtes de bosser. Et moi, c'est des phrases que j'entendais beaucoup au début, genre, ouais, mais tu vas faire quoi après ? Bah, après, je vais rester sur cette plateforme. Oui, je ne serai pas le YouTuber peut-être devant la caméra, mais je serai peut-être derrière. Je serai peut-être à l'écriture des projets où je serai peut-être le manager de ce YouTuber-là qui sera populaire à ce moment-là, où je serai peut-être le producteur. Et en soi, tu touches déjà un peu à tout ça aujourd'hui. Et je le fais déjà, en fait. Et je le fais déjà. Mais ça, personne ne le sait. 2022, du coup, ça a été vraiment une année plutôt où j'ai expérimenté ces choses-là. Donc, j'ai produit, je ne sais pas, plus d'une vingtaine de vidéos, peut-être 25 vidéos sur des médias d'Ubisoft que j'ai parfois aussi incarnées. C'est-à-dire que je suis producteur, mais je suis ce qu'on appelle incarnant. C'est-à-dire que je tourne la vidéo. T'es dans les jeux d'enfance ? Ouais. Il y a les jeux d'enfance et il y a d'autres concepts aussi sur la chaîne. J'ai bossé avec Red Bull pour une série aussi sur leur média, Red Bull Checkpoint. J'ai bossé pour Amazon. J'avais écrit un concept avec Maxime en plus, avec Amixem, Julien Lepers. Là, j'étais producteur, auteur, juste de ce format-là. Ensuite, je l'ai fait sur tous les clips que les gens ont vus, genre le Rap Battle Division ou Assassin's Creed avec Joycom Astu et Amixem la vente aussi surtout du projet. C'est toi qui portes le projet de... Le commercial et le réalisateur et tout, c'est moi qui vais dans les studios d'Ubisoft pour vendre le truc. Ils me déconvainquent de lâcher leur budget parce que c'est pas dingue. C'est des centaines de millions d'euros. Mais surtout à l'époque, il y a trois ans, c'est pas franchement quelque chose... La première fois, c'est le vrai coup de poker, c'est Rap Battle Division. Je suis vraiment allé avec mon PC avec une presse en mode, je sais pas ce qu'il va se passer. J'y suis allé en mode, voilà le plan, j'ai eu des félicitations genre des head-off marketing US de Ubisoft, le réalisateur de la série et qui m'a envoyé des messages. Un truc de fou. Tout le monde était en mode, c'est quoi cette dingue ? Ça sort d'où ? Parce qu'on était des non-nés moi en fait. Moi je suis arrivé avec mon petit Macbook et tout. Après, Ubi, c'est une relation hyper privilégiée. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre, avec une autre marque. Et ouais, ça c'était un vrai coup de poker mais c'est tout aussi passionnant que les vidéos en fait. Même si c'est business, mais en fait, derrière, il y a le vrai enjeu de se dire c'est pas j'ai fait tant de chiffres d'affaires ou j'ai vendu cette vidéo ou j'ai fait tant de vues. Là en fait, on est sur YouTube et là je viens de produire des contenus majeurs de la plateforme et d'avoir juste bougé les lignes du marché. De par mes choix, d'avoir fait des vlogs, d'avoir fait des docu, d'avoir fait des courts métrages et machin, en fait, j'ai prouvé ce que je savais faire et j'ai prouvé que j'étais quelqu'un de confiance et en fait, c'est pour ça que ces marques-là ont misé sur moi. Enfin, on avait fait des prods compliqués, tu vois. En fait, ça, ça rassure les marques. C'est indispensable. Il suffit pas de faire des vues en fait. Bah non. Tu vois, le dernier des Pekno aujourd'hui peut faire des vues mais il faut savoir derrière qui s'en occupe véritablement. Genre, est-ce que t'es un animateur et t'as foutu devant la cam ou est-ce que c'est toi qui a posé le trépied, qui a posé la cam, qui l'a allumé, qui a écrit le texte, qui a parlé, qui a été derrière, qui a monté, qui l'a vendu. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ok. C'était ça le challenge. Moi, c'est ça qui me plaît en tout cas. Je ne sais pas si les gens le savent mais en tout cas, on a collaboré, ce qu'on appelle collaborer, donc c'est-à-dire échanger ensemble avec nos différentes boîtes mais aussi pendant, j'ai eu une petite année. Un an, quasiment dans le début. Une bonne année où vraiment Charles était mon salarié quoi. Ouais. En tant que monteur réel. C'était pareil quoi au final, quasiment, j'étais à plein temps presque. Ouais. J'étais de juin 2017 à avril, mai 2018. Puis on avait fait des sacrés trucs. Ah bah surtout à l'époque. Et il y a plein de gens qui se rappellent d'à l'époque de ces trucs-là. Bien sûr. Ça, c'est un truc de fou. Ça a marqué quand même. Bien sûr. Il y a beaucoup de vidéos qui ont marqué une génération. J'ai regardé des trucs il n'y a pas longtemps, ça m'a fait... Et pour toi, tu regardes la vidéo, tu fais... Oui, bah justement, c'est tellement brut. C'est brut. Waouh. Par contre, tu peux pas faire plus authentique. L'OP jeu mobile. Op où ? Mais c'est authentique, mec. C'est tellement authentique. Toi, t'es là en train de jouer. Moi, je fais ma valise derrière. T'es sur le lit. Tu justifies pendant 3 minutes que tu vas faire une OP pour payer le voyage. Ça, c'est les premières. Et tu vois, c'est un truc qui est assez fou. C'est des premières opérations commerciales de ce genre qu'on a amenées en France. Donc, c'est aussi grâce à nous, entre guillemets, et qu'on a réussi à amener des gros budgets en France. Et maintenant, quand t'as des productions telles sur YouTube, en fait, c'est vraiment grâce aux OP. Si Max peut avoir tout ça, tous ses salariés, c'est grâce aux OP. Les OP, c'est dead. Ah bah, c'est fini. Oui, ça enlève une très bonne partie. Et du coup, ça, ensemble, ce qu'on a fait, c'était les premières OP. C'était dur. Les gens, ils comprenaient pas. C'était avec des Chinois et tout. C'était avec des jeux chinois. Des jeux mobiles sombres. J'avais un brief comme ça et tout. j'étais en roi. Comment je vais faire ? En fait, c'est ce que je me dis, tu vois, c'est que tu pourrais faire de la publicité sur des produits qui sont toxiques, tu vois, sur des marchés qui sont dangereux pour la communauté. Et tu vois, genre là, c'est un jeu où t'aimes bien, t'aimes pas. Et des fois, j'avoue que moi, à cette époque, je me faisais attaquer parce que je faisais des OP. Et je leur disais, mais vous êtes au courant que je joue à Far Cry qui est genre un triple A excellent. Je joue le dimanche. Je suis payé pour ça. C'est pas comme si j'essayais de vous vendre, je sais pas, genre une saucisse hyper chimique avec une viande transformée qui va vous filer le cancer colorectal. Genre, je suis en train de vous vendre Far Cry. Je vous parle du jeu auquel je joue avec mes potes. Et c'est que ça, pour le coup, j'ai jamais trop accepté. Mais j'en ai jamais parlé, tu vois, mais j'ai toujours du coup genre arrêtez les gars, genre le jour où vraiment je vous vendrai un produit de merde. J'ai jamais bossé avec un lobby, j'ai jamais bossé. Le seul truc qu'on peut me reprocher, c'est les skins de jeux, tu vois, les micro-transactions. Parce que, jeu d'argent, c'est un truc que moi je fais, c'est un truc que moi je kiffe, c'est un truc que je fais depuis toujours. Et je peux comprendre qu'on aime pas les micro-transactions pour les skins. C'est pas du pay to win, tu vois. C'est vraiment genre, c'est de la dépense d'argent, tu vois. Et il y a des gens qui ne connaissent pas genre le marché des skins CSGO. Et qui ne le comprennent pas non plus. Et qui ne le comprennent pas déjà. Mais que moi j'adore, qui comportent des risques, bien évidemment. Mais comme tout en fait, comme tous tes jeux mobiles gacha, comme tout jeu porteur de skins. comme FUT avec FIFA. Mais il faut en parler en fait. Et même là, j'ai vu Fortnite s'est tapé genre 500 millions de demandes aux States pour protection de data pour les mineurs, etc. Il y a un chèque, tu reprends. Mais tu vois, c'est important d'en parler. Mais en fait, dans la critique, il faut quand même être un peu intelligent et savoir poser le pour et le contre. Et en fait, c'était dommage à cette époque-là de se faire allumer alors qu'on ne faisait rien de mal. En plus, c'était pour faire des projets qui étaient innovateurs et tout. Et du coup, je peux comprendre qu'on n'aime pas la pub. Mais il y a un moment, soit tu payes, soit tu regardes. Ce n'est pas très compliqué de faire next, next, next sur la flèche de droite et de passer... Tu vois, c'est franchement... Il ne faut pas le faire. Mais c'est vrai que sur Internet, on a de la pub de partout. C'est chiant. Mais bon, tout est gratuit. Donc aujourd'hui, si chaque abonné donnait un euro à son YouTuber, c'est ce que fait Twitch, par exemple. Les streamers gagnent super bien. Et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que nous, sur YouTube, on n'a jamais eu ça. Moi, je n'ai jamais demandé d'argent aux abonnés. C'est compliqué. Moi, je trouve que c'est délicat. Donc moi, dans le business model, j'ai toujours les opérations commerciales au cœur de mon business model pour créer mes vidéos. C'est tellement une petite contrepartie que... Enfin, ça va, tu vois. J'ai toujours demandé ça à mes abonnés de me soutenir à travers mes OPs, tu vois. Et après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je pense que maintenant, c'est plutôt accepté. C'est vrai que moi, il y a des moments où j'ai pris très, très cher. C'est mal vu. Enfin, c'est acquis, mais mal vu quand même encore. C'est pas... Enfin, des gens qui ne sont pas trop YouTube. Des gens... Et encore, même de ceux qui regardent beaucoup. En fait, pour moi, ça dépend du contenu. Oui. Tu vois, par exemple, si c'est un YouTuber qui n'est que dans sa chambre, qui ne fait que du React, toutes ses vidéos sont sponso, machin... On sait où ça va. Bah, ouais, je trouve ça abusé. Par contre, si tu sais que c'est un créateur qui se bouge le cul, qui crée des gros concepts, qui essaie de divertir les gens, enfin, franchement, c'est abusé, les coûts par an, là, des chaînes YouTube. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et de toute façon, on en barre sans doute après, mais de toute façon, il y a un fossé, c'est-à-dire aujourd'hui, tu ne peux plus être YouTuber. Enfin, aujourd'hui, un YouTuber, par exemple, comme moi, qui produit comme moi, je ne citerai même pas Maxime, mais personne. Là, en sortant de chez toi, tu ne peux pas le faire. Bah non. Juste, littéralement, tu ne peux pas le faire. Ou alors, tu as un million à dépenser chaque année. Bonne chance. Mais du coup, de mon business model, c'est indispensable. Demain, je n'ai plus d'OP, j'arrête. En fait, je ne fais plus des vidéos comme ça. Je ne pourrais pas. Là, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de monteurs, j'ai besoin d'associés. Il y a combien de personnes ? Là, si tu prends, enfin, à temps plein, tu n'as quand même personne. Toutes entreprises confondues ? Peut-être sans Spoutnik, puisque ça a été créé par toi, mais ce n'est pas directement lié à ton activité. Bah si, parce que c'est l'activité commerciale et c'est ce qui me permet. Bah du coup, en séparant, alors je trouve... Donc sur l'exécutif, c'est vraiment tout ce qui est lié à la création des vidéos, l'éditing, la production. On est une petite dizaine. Ok. Ce qui, à mon échelle, c'est très peu. Mais ça va vite quand même. C'est très peu. Max, c'est 40. Ah oui, je sais, je suis dedans. Après, lui, il fait des stats beaucoup plus gros. Moi, par exemple, en fait, ce que je fais, c'est que j'investis aussi, que très peu de gens sont, j'investis dans le jeu vidéo. Moi, je paye des gens pour que je le fais. je joue à des jeux vidéo. Parce qu'en fait, on développe des choses, on développe des modes, on développe des maps. Donc c'est beaucoup d'argent. Sans parler après, des voyages, des coûts de production et tout. Donc ouais, je dirais, je sais pas, comme ça, je sais pas, une bonne dizaine. Surtout que là, on a recruté pas mal de nouvelles personnes. Et puis ensuite, c'est pareil sur l'agence commerciale. Moi, j'ai toujours été très au ralenti sur les recrutements parce que je suis encore vraiment au cœur de la création. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis les vidéos, c'est moi qui choisis les titres, les miniatures. Je faisais encore les miniatures, je monte les vlogs, etc. Même si j'ai des monteurs qui m'accompagnent sur toute la partie gaming et divertissement. Mais je suis encore très impliqué. Ce qui est un peu dur. Et c'est pour ça, là, 2022, j'ai pas réussi. 2022, j'ai pas réussi à joindre tous les bouts, tu vois, à faire mes vidéos, à être impliqué dedans, à faire l'exécutif, bosser pour Red Bull, Ubisoft, aller à l'étranger, faire les vlogs, monter, gérer mes boîtes, gérer les lancements de projets, les investissements. J'ai pas réussi, tu vois. Donc, mais je suis content d'avoir essayé. Et du coup, j'ai appris de mes erreurs et 2023, je vais appliquer tout ça et normalement, on va atteindre un beau step, je pense. Ok. Et bah écoute, espérons. On va te voir. On arrive. What next ? Je sais plus, c'est quoi le... Ah, ça c'est... Alors, on est sur du Cremozito del Zurar. J'ai fait allemand le V2. Ça, ça vient de russe, ça. Excuse-moi, mais le honné, il est exceptionnel. espadrille d'après-fête, troupeau de porc laineux, bouche. Écoute bien, je n'ai jamais goûté à ce stade d'affinage, il doit y avoir une grosse pointe d'amertume assez violente en fin de bouche. Ok. La gueule de ce fromage me... Les espadrilles de fin de soirée. Ok, let's go. Vas-y. Oh, il est... Oh ! C'est marrant. Oh, le second goût, par contre, il est horrible. Wow ! Mec, j'ai jamais mangé un truc avec cette texture qui a ce goût-là. On peut en taper, du coup. Yonko Cremoso. Enfin, Cremoso, ça, c'était avant, maintenant, il est plutôt devenu Maxi Seco. Onné, lisier, écorce de bois, vieille grange. Blouche, je cite, bon courage. J'adore cette description, elle me tue. Il est magnifique. Il est mort, il est mort. Je suis désolé. T'aimes bien ? C'est un voyage. Non, mais est-ce que... T'aimes bien ? J'aime. Là, celui-là, il est comme quand tu manges une bonne bouffe, tu vois, genre. Moi, je me régale. Je me permets juste d'enlever la croûte. Oui, si tu peux, à ce stade-là. À ce stade-là, j'ai peur de mourir. Je le dis, de mourir. Non, non, fais pas ça, il pue sa mère. Il pue, il pue. C'est ouf. C'est vraiment répugnant. Allez, gobe-le. Réfléchis pas. Voilà. Ça, c'est un bonhomme. C'est pas mauvais, c'est très bon. Ah, douf. Bon. Comment tu peux aimer ça ? C'est horrible. Non, là, non. Moi, je veux le chiffre. Ça commence mal. Je veux le chiffre. Combien tu gagnes ? Ta plus grosse OP de ton histoire, peut-être hors grosse prod où au final, tout est reparti, genre division, je sais que c'est des très gros chiffres mais qui repartent entièrement. En fait, c'est très difficile à dire parce que c'est pas du tout représentatif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes sortes de budgets, tu peux avoir, ça dépend de la marque, ça dépend de l'opération, ça dépend du sujet, ça dépend du timing, ça dépend de ce que ça coûte derrière, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que tu vois, toutes les questions qui sont en mode même demander genre à un YouTuber par exemple, combien il gagne par mois, genre vraiment, ça n'a pas de sens. La question n'est pas bonne. Genre la question, bah oui, ils vont te dire je gagne 2500 euros par mois parce qu'en fait, 2500 euros par mois, c'est un seuil comptable, c'est un seuil fiscal en fait, mais tu gagnes pas 2500 euros par mois parce qu'à la fin, t'as des dividendes et après t'as avoir le tableau. voyons, on ne gagne rien d'autre. En fait, quand t'es chef d'entreprise, ton salaire, c'est pas ce que tu gagnes en fait, littéralement. Donc, il faut plutôt demander la marge de ton entreprise ou des trucs comme ça, tu vois. Ça serait plus représentatif et ça, c'est très hardcore comme question, mais c'est une vraie question. Du coup, si tu me demandes quel est le plus gros budget que j'ai eu pour une payphone vidéo, encore une fois, c'est un peu pareil, ça n'a pas vraiment de sens, parce que par exemple, je peux te dire que pour certains clips, pour certains gros projets que beaucoup de gens, parce que tout le monde a vu des rap battles et des trucs comme ça, c'est des centaines de milliers d'euros en budget, mais c'est des budgets qui sont gagnés et que là, pour le coup, j'avais dépensé aussi directement, tu vois. Après, c'est pareil, un clip, tu peux le faire avec 1000 euros, tu peux faire avec 40 000, tu peux faire avec un mignon, tu peux tout faire. Donc, c'est plus, je ne sais pas, on peut dire, effectivement, en marge, tu vois, je pense que j'ai déjà margé, je pense que ce n'est pas loin des, entre 60 et 100 000 euros, une vidéo, ce qui est énorme. Pas mal. Mais je ne l'ai pas, je l'ai fait genre une fois, tu vois. Bah oui, parce que ça représente une belle part. On se parle vraiment en marge, tu vois, ça veut dire, j'enlève les coûts de production de la vidéo. Pour expliquer clairement, on imagine, on te file 80 000 balles, tu te dépenses 20 000 balles à ta vidéo, il te reste 60 000 euros à la fin. On est sur des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment des beaux budgets, c'est une très belle marge que j'ai réussi à dégager et puis après, parfois sur d'autres vidéos, je suis même à moins, tu vois, c'est-à-dire que j'ai une OP mais je dépense de l'argent derrière. En fait, c'est un équilibre sur l'année. Et il y a des projets aussi que tu ne sponsorises pas, tu prends la Namibie, c'est un truc que tu as pris à tes frais. Cette marge, je l'utilise sur les autres, tu vois. En fait, je me dis, ok, sur cette vidéo-là, je vais faire beaucoup de marge mais du coup, ça va me permettre de développer un projet indé où il n'y a pas de marques, il n'y a rien, c'est juste moi qui crée quelque chose et qu'ils partagent aux gens. Mais ça, c'est un peu chiant, c'est très, moi j'aime bien l'approche mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Pourquoi en fait, tu as plein de vidéos, souvent les vidéos en studio un peu react, elles sont sponsorisées, même toi tu fais ça, JD il fait ça et les gros projets comme si ils sont clean entre guillemets, il n'y a pas de... mais du coup, les gens, comme ils ne rassocient pas les deux, ils font bah... Ouais mais après, tu ne peux pas demander aux gens d'être entrepreneur et chef d'entreprise, c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé ça un peu débile de communiquer et même sur des plateaux où tu as des journalistes qui sont censés être, on va dire, bons dans leur travail et qui posent des questions sur les salaires ou sur des choses comme ça parce qu'en fait, donner un salaire se joint forcément à une explication de business model sinon ça n'a aucun sens. Les chiffres n'ont pas de sens si tu leur donnes pas de contexte en fait, tu peux faire dire n'importe quoi à des chiffres donc il faut savoir ce qui se passe derrière parce qu'effectivement, peut-être que tu as un vidéaste, le gars, il ne fout rien, il est dans sa chambre, dans ce libard, il se filme sur son téléphone, ça pose sur TikTok et il peut gagner 300 000 euros par mois parce qu'il fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. A l'inverse, tu peux avoir un gars qui fait des docu, qui fait des vidéos de ouf et qui fait les mêmes chiffres mais par contre, il gagne genre 10 fois moins et pour moi, ces deux gens-là n'ont rien à voir et c'est dommage de les mettre sur le même piédestal et sur la même valeur tu vois de différence. Ça c'est compliqué à faire comprendre. Sauf que si tu décides de communiquer sur ça avec des gens qui n'y connaissent rien, tu ne peux pas non plus l'exiger de dire « alors vous ne comprenez pas le business model des créateurs sur Internet ? » Vous êtes des merdes les gars ! Attends, je voulais révéler un chiffre que je n'ai jamais révélé. Ma plus grosse OP de tous les temps, je l'ai eu quand j'ai eu 20 000 abonnés. Avant même, j'avais 18 000 abonnés. C'était Infinity la marque de voiture. C'était en août 2018. Ils m'ont contacté, ils m'invitaient en volant en business en Mongolie pendant 4 jours. J'avais quand même quelques livrables mais je n'avais pas des tonnes de trucs. C'était faisable largement sans être à une torture et l'expérience était très cool. C'est une vidéo où je vais voir des fossiles de dinosaures en Mongolie. Et le budget qu'on m'a donné dans le premier mail, le mail du pitch, le budget c'était 9 000 balles alors que j'avais 18 000 abonnés. Après tu leur as produit un replancom et une publicité. Mais j'avais rien. J'avais Insta, j'avais 5 000 abonnés. C'est ça aussi. C'est que quand tu vends un prix, en fait, il n'y a pas que de la stat. Non. Il y a beaucoup plus. Il y a la créa derrière, il y a la qualité, il y a le sens aussi de ta communication parce que quand tu fais par exemple une pub à la télé, ce qu'on appelle ta cible de communication dans l'audience, je ne sais pas, admettons tu vends des couteaux ou tu vends du fromage. Tu vends du fromage de guerre 14-18. Tu sais par exemple dans ta cible de communication, les ados, ils ne vont pas branger ça. Et du coup, bref, quand tu passes une publicité à la télé, tu peux avoir, je ne sais pas, 6%, 8%, c'est déjà énorme, 10% que tu touches et encore, est-ce que les gens sont devant la télé ? Est-ce qu'ils ne sont pas partis faire une tisane ou faire pipi ? Et pourtant, c'est des budgets qui sont monstrueux parce qu'ils ont su se stuffer au fil des années. Ils ont su rendre ça cohérent et se sont rendus indispensables. Quand tu places ça sur le plan de l'influence, nous, des millions de gens qu'on touche littéralement de façon organique où on peut cibler l'audience, on peut cibler le profil, on peut cibler vraiment les appartenances, etc., c'est absolument énorme. C'est un peu plus précis que médiabétrique. De ouf ! Et en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu vois, c'est fou. Mais moi, il y a des gens, je ne sais pas, j'ai peut-être 4 millions, 4 millions, 8 abonnés. Après, ça n'a pas vraiment de sens parce que ça dépend du nombre de vues que tu fais. Mais bon, quand ça dépend des formats, tu as 4 millions, 8 abonnés. Voilà, c'est quand même que tu as bien réussi. Il y a quand même des gens qui me disent « Et comment tu gagnes ta vie à côté ? » Comment ça ? Explique-moi. Alors, je suis en train de te dire que je touche des millions de gens. Ouais, non mais je peux vous assurer. Tu penses que je gagne pas même ? Typique. Je suis un peu d'intérêt sur le côté. C'est ça, mais tu dis « Mais t'as appris. » Ouais, je peux comprendre. Les gens ne comprennent pas la publicité, ne comprennent pas ce marché de l'influence, ne comprennent pas ces statistiques, etc. Ça peut se comprendre. On se fait le dernier avant la piquer son fin ? Ouais. On va attaquer un truc du bris noir. On est sur un bris de mots affiné 14 mois. Au nez, chocolat noir, champignon sec, café, bouche, champignon concentré, chocolat 99% amertume. Mais mec, je mange plus de fromage pendant mes heures. Je pense que tu vas m'écurer du fromage. Oh, il sent comme l'autre. C'est pareil. C'est le même. Ou alors, c'est le couteau qui est... Ah non, il ne sent pas la pisse. Mais comment tu aimes ça ? Il y a un problème. Dans le factif, il y a un problème. Il y a des raccords de cas qui sont pas bonnes. Il y a des raccords de cas qui n'est pas bonnes. Là, ça ne montre pas. La foule n'est pas bonne. La texture est étrange. Tu as mangé la croûte ? Tout. La croûte, c'est cancer coloré de table. Oh, l'ingri. C'est super bon. C'est mieux. C'est un peu mieux. Par contre, si je peux me permettre, on a goûté à tout. Oui. Let's go ! Donc là, je n'ai plus mangé de fromage pourri à la pisse. Non, tu peux remanger. Mais il y en avait des bons. Bon, pour finir, toi qui es là depuis le début de YouTube. Le début ? Non, je ne sais pas le début. Depuis quasiment les débuts, ça va. Elle ne fait pas de tamis-journée depuis 2011. Il y avait quoi avant ? Il y avait Zeril Carnage et puis du chat. C'est bon. Et Saxi qui était là. Monsieur le V12. On n'oublie pas aussi Saxi. Saxi, Monsieur le V12 Vartek. C'est vrai. Moi, je me considère comme seconde génération. Tu vois, genre là, on en est à la quatrième, cinquième. Ah oui, ok. Pas mal. Toi qui fais partie de la seconde génération, qu'est-ce qui aujourd'hui te rend le plus fier sur YouTube et qu'est-ce que tu aimes moins et qui te fait, YouTube et un peu les réseaux sociaux en général et Internet, mais ça dure. Qu'est-ce qui a réussi à être amené, que ce soit dans l'opinion, que ce soit dans les projets et qu'est-ce que, par contre, tu te dis ça, ce n'est pas possible et ça, ça dégage. je considère vraiment les YouTubeurs, les créateurs de contenu comme moi comme des artistes et comme tout artiste, tu as des mouvements, des mouvements artistiques, on va dire, des vagues, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à la fin, tous les mouvements ont une fin, c'est juste que, que ce soit au cinéma, dans la musique, c'est des mouvements qui vont vivre hyper longtemps. sauf que là, sur YouTube, c'est hyper court, c'est hyper rapide parce que comme c'est un naissant, nouveau marché, nouvelle création, donc ça change très, très vite parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des nouvelles idées, la communauté a envie d'autres choses, donc ça va très vite. En plus, réseaux sociaux, plateforme de réseaux sociaux, donc là, c'est x1000 en termes de vitesse, YouTube, Instagram, etc. Donc, pour moi, tout le talent, toute l'importance pour passer justement ces générations, c'est de savoir rester soi-même mais de suivre quand même le mouvement, le mouvement artistique qui suit. Et sur YouTube, on peut faire une vidéo et on peut analyser, il y a vraiment des mouvements, genre au début, les mouvements, les vidéos Call of Duty, ensuite le commentaire et Call of Duty, ensuite, tu avais un petit peu de fantasy, de gaming, ensuite, c'est arrivé sur une diversification avec le make-up, avec les podcasts, les podcasts et tout, et après, tu avais les vidéos un peu dehors, je me rappelle à cette époque que tout le monde disait mais sortez de votre studio, sortez de votre studio et tout. Sortez de votre chambre plutôt. Ouais, à cette époque-là, ouais. Et du coup, donc pour revenir sur ça, globalement, moi, toutes les vidéos qui me sortent par les yeux, c'est quand j'étais à la fin d'un mouvement et qu'en fait, tu tires sur la ficelle. Tu t'en rends même pas compte sur le moment pensé. Que tu t'en rends pas compte sur le moment, et en fait, c'est hyper dur sur le moment de dire là, je deviens une parodie de moi-même et là, j'abuse du bail et là, je suis plus dans la création, je suis plus dans l'innovation, je suis plus dans la, on va dire, proposition, mais là, je suis vraiment juste dans le fonctionnariat où là, je laisse couler et je fais des choses. Donc globalement, toutes les fins de mois, moi, j'ai passé beaucoup de mouvements sur ma chaîne, j'ai vraiment beaucoup de vagues et globalement, quand je regarde les vidéos, du coup, j'aime pas du tout et du coup, là, moi, je sors, c'est pour ça que j'ai fait cette pause parce que là, j'ai dit stop. En fait, j'étais dans ce mouvement où en gros, j'étais, enfin, mes dernières vidéos, j'aime pas, tu vois, j'aime pas le rendu, je trouvais mes idées pas bonnes, etc. Et donc, je dirais là, la fin de ce dernier mouvement-là, donc fin 2022, plus ce qui est React ou des trucs comme ça, tu vois, que je trouvais un petit peu datés. Et la dernière fois où vraiment, je me suis dit ça, c'était à l'époque des face cams jeux indés. À la fin. Ok. Où à un moment, j'étais en mode de... Non, des ré-similators et tout, les trucs, c'est pas ça, là ? Ouais, mais pas après, un peu après, tu vois les Happy Wheels. Les premiers, c'est que ça cool. Puis après, quand t'arrives à l'épisode... Enfin, moi j'étais à l'épisode 10, alors que tout le monde était à l'épisode 60, tu vois, et moi déjà à l'épisode 10, en mode, je vais pas en faire d'autres, tu vois. Et pareil, par exemple, j'avais fait ça, qui en regrettent pas nécessaire, mais j'avais fait ça sur le GTA Best-of, Funny Moment, qui est une série de vidéos que j'aime le plus, je pense, sur ma chaîne. Et j'ai justement stoppé pour éviter ça. Je me suis dit j'aime trop mes Best-of, j'aime trop GTA, je veux vraiment pas arriver à un point où ça me débecte. Et du coup, je me suis vraiment genre pédalisé, c'est-à-dire que moi, je jouais à GTA, mais je faisais pas de vidéos, donc je jouais personnellement, je jouais avec mes potes et tout. Et j'ai dit juste, on ne tourne pas, parce que je veux pas, parce que je le ferai sur GTA 6, parce que je ferai d'autres concepts sur GTA 5 et tout. Mais ça, là, on a brillé, genre cette série, elle est mythique, genre je veux pas tomber dans les limbes. C'est dur de s'arrêter au bon moment. Et du coup, c'est plus ces vidéos-là quand du coup, t'as pas la capacité de t'arrêter au bon moment, ce qui est pas très grave. Mais juste de te dire, voilà, il a dû m'arrêter quelques mois avant, j'aurais changé. Mais ça, tu l'as que un an ou quelques mois après. Ouais. Généralement, tu l'as qu'on t'arrête. Et quand tu proposes ta nouvelle formule et que tu regardes tes nouvelles vidéos, tu te dis, oh là, je suis fier. Et tu regardes les anciennes, je fais, non, c'était pas bien. Mais pour ça, il faut vraiment proposer autre chose en fait parce que vraiment, tu t'en rends pas compte. Il n'y a pas le truc malveillant de je vais profiter de tout le monde, je vais profiter des systèmes et tout. Non, des fois, tu fais des trucs un peu naturellement. Et quand tu sors un certain nombre de vidéos, tu peux pas te rendre compte forcément. Et puis tu peux pas tout le temps t'analyser aussi toi-même tout le temps, tu vois. Et puis aussi, t'es dans un marché, t'es sur une plateforme, il y a plein d'autres gens, tu te dis, bah c'est bon. Les commentaires sont souvent très positifs. Tu vois, moi, j'ai jamais eu de... Enfin, j'ai jamais eu tu sais, genre 3000 commentaires qui disent « Oh, Siri, t'es facecam, faut arrêter, c'est toi qui dois anticiper. » Parce qu'en fait, quand t'as ces 3000 commentaires, il est trop tard. Ah oui, bah clairement. Les gens, ils mettent du temps à réagir et à te le dire vraiment. Mais parce que les gens sont sympas et puis les gens, enfin... Il y a des fois, les gens, ils regardent les vidéos et puis tu vois, ils se disent « Waah ! » Il abuse du mal, c'est pas ouf. Mais tu sais, ils te le disent pas. Il skip la vidéo. Quand t'as un commentaire qui te le dit ça vraiment de manière, ça veut dire que t'en as 500 ou 100 autres qui sont... Des fois, ça m'est rarement arrivé, mais il y a des commentaires critiques qui sont méga importants dans ta carrière, tu vois, parce que... Non pas que t'as un commentaire négatif, donc... Mais en fait, c'est un commentaire qui te fait réaliser. Tu te dis « Putain, je suis d'accord avec lui. » Quand la critique est constructive, intéressante, c'est bien. Mais il n'a pas forcément besoin de développer le truc de ouf, c'est juste qu'il a raison. Il apporte un point nouveau. Il apporte un point nouveau. Il apporte un point nouveau. Franchement, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier. De dire « Je suis un youtubeur. » Tout, en fait. Je suis un créateur de vidéos. Et quand on me dit « Mais tu fais quoi comme vidéo ? » Ce que j'aime. Ce que j'aime. En fait, j'aime plein de choses. J'aime le jeu vidéo, j'aime le voyage, j'aime l'écriture, j'aime la fiction, j'aime la musique. Et du coup... Putain. Wow. Quelle belle phrase de fin. Quelle belle conclusion. Putain, j'ai pas cela à l'arbre à l'œil. Wow, c'est... Je vous donne un petit coup de violent. J'ai presque envie de balancer ton outre trop super connard avec quelqu'un qui est plus grand ce qu'une maigrette pour... Non, mais trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci pour ce beau fromage. Merci. Comment ? Fromager ? À Christophe ? C'est fromager, du coup. Christophe fromager. Christophe fromager. J'espère... T'es le premier à le remercier directement. Ah oui. J'espère. Ben non, parce qu'en vrai, c'est stylé. C'est des fromages de ouf. Tu sens qu'il y a une vraie recherche. Moi, j'aime bien. C'est trop bien. Maintenant, bon, les fromages marrons ou le grenier... Heureusement, ils ne vendent pas ça au public. On le rappelle. Ce sont des conceptions juste pour moi. Pendant que tu dégustes, je me permets de faire ça ta ou trop. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que, évidemment, il y a d'autres épisodes qui sont disponibles, que ce soit en format vidéo ou en format audio. Oui, il y a le lien des podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Merci d'avoir participé, Cyril. Merci à toi. Merci à Odou d'avoir sponsorisé cette vidéo et ainsi que l'épisode d'avant. C'est un petit peu le nouveau sponsor de cette série, donc c'est vraiment chouette. On se retrouve mercredi prochain à 18h. À la prochaine. Ciao tout le monde.